Bonjour, François-Olivier, votre vidéo-formateur pour Excel. Aujourd'hui, nous allons voir dans Excel comment utiliser la mise en forme conditionnelle en créant différentes règles afin de pouvoir modifier le format de mes cellules. Pour ce faire, voici un tableau avec dans la première colonne des articles et leurs codes, ensuite une colonne avec le prix hors-taxe unitaire, puis une colonne avec les quantités, et enfin un total qui n'est qu'autre, le prix hors-taxe unitaire multiplié par la quantité. Ce que je souhaite faire dans un premier temps, c'est que toutes mes cellules qui sont supérieures à 1500 apparaissent en rouge. Que toutes les cellules qui sont comprises entre 1000 et 1500 soient en orange. Et enfin, toutes les cellules inférieures à 1000 soient en vert. Donc plutôt que, comme ici, d'être inférieur à 1000 et d'utiliser le remplissage et de mettre en vert. Et ensuite, si je modifie la quantité, on voit que ça reste vert et que je suis obligé à nouveau de sélectionner et de mettre le remplissage en rouge. Pour éviter cela de manière manuelle, car ici, c'est encore qu'un petit tableau, mais imaginez des tableaux avec 500, 1000, 2000, 4000, 6000 lignes. Je ne vais pas m'amuser à faire ce remplissage de manière manuelle. Donc on va faire automatiquement avec une mise en forme conditionnelle et différentes règles. Pour ce faire, nous allons sélectionner toutes les cellules sur lesquelles on souhaite appliquer cette règle des 1500 en rouge. Enfin, supérieure à 1500 en rouge. Et dans l'onglet accueil, ici, j'ai mise en forme conditionnelle. Je clique dessus et je vais utiliser les règles simples. Donc la première règle, c'est les mises en surbrillance des cellules. Et on voit que j'ai ici supérieur à, inférieur à, entre, égal à, texte qui contient, une date se produisant, valeur en double ou autre règle, si je n'ai pas trouvé ce que je souhaite ici. Comme, par exemple, supérieur ou égal, ou le inférieur ou égal, ou le différent. Donc ici, ma première règle, c'est supérieur à 1500 en rouge. Donc je clique sur supérieur à, j'ai une fenêtre qui apparaît. Mettre en forme les cellules dont le contenu est supérieur à, ici, je n'ai plus qu'à mettre à 1500. Avec remplissage rouge clair avec texte rouge foncé. Donc ça, c'est une mise en forme qui est déjà très programmée. Comme vous pouvez voir, j'ai aussi le jaune, le vert, rouge clair, texte en rouge, bordure rouge. Ou former à personnaliser, où je peux personnaliser le nombre, la police, la bordure ou le remplissage. Si je veux le remplissage en rouge, voilà, je clique sur le rouge, où j'aurais pu choisir autre couleur ou motif. Et de faire OK. Et vous voyez que j'ai maintenant le remplissage en rouge. Je fais OK. Comme la plage de cellules est toujours sélectionnée, je vais pouvoir faire le entre, 1000 et 1500 en orange. Donc je retourne dans mise en forme conditionnelle. Règle de mise en surbrillance des cellules. Je choisis entre. Entre 1000 et 1500. J'ai dit orange. Donc je vais cliquer sur la flèche. Et je vais aller dans format personnalisé. Et choisir la couleur orange que je désire. Je valide. Je valide encore une deuxième fois. Comme mes cellules sur lesquelles je souhaite mettre des règles de mise en forme conditionnelle sont toujours sélectionnées. Je vais pouvoir faire la dernière règle. Inférieur à 1000 en vert. Je vais dans mise en forme conditionnelle. Règle de mise en surbrillance des cellules. Inférieur à. J'ai dit 1000. Remplissage rouge clair et texte rouge foncé. J'ai dit non. Je vais aller choisir un format personnalisé. Et cliquer sur le vert que je désire. Et de faire OK. Je valide une deuxième fois. Et voilà. Et là j'ai toutes mes cellules. Sur lesquelles je souhaitais. Qui sont en couleur. Grâce aux différentes règles de mise en forme conditionnelle. Maintenant voyons voir qu'est-ce qui se passe si je modifie. Si je prends la quantité et je mets 20. Vous voyez qu'il passe en rouge. Si j'en mets 10. Il passe bien en orange. Si je remets 6. 750. Maintenant que se passe-t-il. Quand j'ai 1000. Exactement. Si je mets 4. Ici. Vous voyez que 1000. Est en orange. Donc. Quand je dis entre 1000 et 1500. C'est entre 1000 et 1500. Compris. La preuve. Après si je mets 5. Donc ça c'est pas de souci. C'est en orange. Si je mets 6. C'est toujours en orange. Voilà. Si je souhaite plus tard modifier ma mise en forme conditionnelle. Je dois sélectionner ma plage. Faire mise en forme conditionnelle. Gérer les règles. Et ici vous voyez. Mes trois règles qui apparaissent. J'ai la possibilité d'avoir la sélection actuelle. Cette feuille de calcul. Et vous voyez qu'ici. J'ai bien la valeur de la cellule inférieure à 1000. Avec le format que j'ai mis. Donc le fameux vert. Qui s'applique de G8 jusqu'à G13. Si je regarde. G8 jusqu'à G13. Je suis bien dans la colonne G. Et j'ai bien les cellules de 8 à 13. Donc si je veux en modifier une. Je peux faire modifier la règle. Je peux aussi supprimer la règle. Donc ne supprimer qu'une des trois. Ou je peux faire nouvelle règle. Mais dans ce cas. Je pars ici. Sur le tableau. Où je devrais choisir. Quel type de règle. J'ai aussi la possibilité d'interrompre. La règle de mise en forme conditionnelle. A la première valeur. Qui répondra. A être inférieure à 1000. Du coup la première apparaîtra à vert. Mais pas les autres en dessous. Autre chose aussi. J'ai la possibilité d'effacer les règles. Effacer les règles des cellules sélectionnées. Ou d'effacer les règles de la feuille entière. Si j'avais mon tableau qui était mis sous forme de tableau. Je pourrais effacer les règles de ce tableau. Et si c'était un tableau croisé dynamique. Idem. Je peux effacer les règles de ce tableau croisé dynamique. Et enfin. La dernière option. A nouveau. Comme tout à l'heure. Dans gérer les règles. J'ai une nouvelle règle. Où je pars ici. Et je dois choisir quel type de règle. Voilà. Maintenant vous avez vu ici. Les règles de mise en surbrillance des cellules. De manière simple. Avec les supérieurs, inférieurs. Le entre. Le égal. Je pourrais très bien aussi faire. Sur un texte qui contient. Sur une date se produisant. Ou voir toutes les valeurs en double. D'un tableau. Je vous remercie pour votre attention. Et je vous dis à très bientôt. Pour une nouvelle vidéo formation. Sur Excel. Sous-titrage ST' 501